Chaque fois que tu gagnes, ça donne de la confiance, ça nous permet de rester collés aux équipes du haut déclassement. C'était l'objectif de renouer avec la victoire à domicile et il faut qu'on arrive à faire carton-plein à la maison et réussir les exploits contre les concurrents directs dans l'eau du classement parce qu'on rencontre que Nice est juste derrière nous, Strasbourg est derrière nous, Saint-Etienne est devant nous et Marseille est devant nous. Quand tu joues avec les concurrents directs, si on gagne à Nice, on aura l'opportunité de les mettre à quatre points à cette journée de la fin. C'est toujours un avantage supplémentaire. Mais on s'attend à un match difficile quand une équipe qui prend peu de buts, qui marque peu de buts aussi, mais c'est la meilleure équipe. En gagnant 1-0, ils ont pris beaucoup de points. Il y a toujours la même ADN et ils ont perdu pour l'instant de l'efficacité offensivement. Ils ne marquent pas beaucoup de buts, mais ils ont perdu Balotelli, ils ont perdu notre attaquant qui marquaient beaucoup de buts aussi. Il est parti en Allemagne. C'est des joueurs importants qu'ils ont perdu offensivement. Je trouve qu'ils essaient de bien jouer, ils ont une bonne maîtrise collective. Après, ils ont un côté droit. Quand les deux sont là, que ce soit Saint-Maximin et Attal, ces deux draxlers, ça va très très vite. C'est deux joueurs très importants dans leur effectif aussi. Je ne le connais pas, mais il a l'air de bien manager son groupe. Je pense qu'il a un grand vécu. Il a connu de bons entraîneurs. Il a travaillé avec Wenger pendant longtemps. Il a navigué en Italie aussi. Il a une bonne expérience du haut niveau. Il s'est formé avec la réserve de City. C'est une bonne formation. C'est un garçon intelligent pour aller vers le haut niveau. Après, c'est une passion. Il a ça en lui. S'il est aujourd'hui entraîneur en Ligue 1, c'est qu'il a cette passion-là. Il a envie de donner ce qu'il a appris. En gardant l'état d'esprit qu'on a affiché contre Guingamp, ça faisait un moment qu'on avait du mal à être cohérents collectivement, ensemble, sur la durée d'un match. On a été solides du début à la fin. On a considéré très peu de situations à Guingamp, même si c'est une équipe qui était en difficulté. Elle a posé des problèmes à d'autres équipes. On a très bien défendu par rapport à ce qu'on avait fait les derniers matchs à la maison contre Angers et contre Reims. En fin de première mi-temps, on a eu un petit relâchement. On a voulu conserver le ballon, mais à mon goût, un peu trop bas. Ça nous a fait perdre des ballons et mis des situations de centre à part de Guingamp qui auraient pu être beaucoup plus dangereux. Mais on l'a très bien défendu sur une situation de centre. On a été dans le domaine aérien et les ballons qui traînaient au sol. Je ne sais pas si on l'a discuté hier matin à travers la vidéo. Je pense qu'on veut se sécuriser, mais ce n'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est de continuer à jouer, essayer de conserver le ballon beaucoup plus haut, parce qu'on est capable de le faire, pour pouvoir être dangereux dans un domaine offensif. Parce que si on est trop bas, on part de trop loin et c'est plus compliqué. C'est ce que je vois à l'entraînement. Il montre qu'il a des bonnes jambes. Il est capable de bien conserver le ballon, d'être performant devant le but. Que ce soit lui, que ce soit Paul, ils ont fait une bonne rentrée. Ils ont été efficaces dans ce qu'ils avaient à faire. A Souley, il a bien gardé les ballons. Il nous a permis de remonter le bloc. Il nous a permis de créer des situations même individuellement tout seuls. C'est bien. C'est ce qu'on attend des remplaçants à chaque fois. Quand on est sur le banc, on est un groupe, on est une équipe. Ce n'est pas les 11 qui démarrent, c'est les 18 qui sont sur la feuille de match. Quand on fait appel aux joueurs, on attend toujours une réponse positive. Mais ces deux garçons, que ce soit lui et Vito, c'est les plus vieux de l'effectif. C'est dans l'attitude journalier. C'est tous les jeunes qui doivent prendre un exemple sur des joueurs comme ça. Et s'investir comme mieux.